Si à un stade, comme ici, quelqu'un fährt dans un loch où personne ne peut rentrer, les autos se tournent toujours. Le problème est, par exemple, ici, qu'il n'y a pas de la zone de l'eau, il y a l'automne, il y a l'automne, il y a l'automne et il y a trois ou quatre fois jusqu'à ce que le monde est rentré. C'est un problème de Berlin spécifique. Grâce à une deuxième place dans le sprint final derrière Zabelle, grâce à cette bonification de 6 secondes, remporte donc les 4 jours de Dunkerque. Autre résultat à vous donner, le tour de la Riora, vainqueur final Miguel Indurén, qui est bien, bien prêt pour le Tour de France maintenant. Ça nous annonce de belles, belles pages dans le tour. Et pour trouver un grand adversaire à Indurén, il faut aller du côté du Tour de Romandie pour nous annoncer le nom du vainqueur. Le duel sera le même, Indurén contre... Tony Reminger, en effet, il a gagné le prologue, il a gagné l'étape de col et il a gagné le contre-la-montre ce matin. Et cet après-midi, c'était le final, au sprint, bien sûr, avec Cipollini, etc. Alors, Jean-Paul, on s'intéressait à Jean-Marie, à Luc Leblanc. Jean-Marie Leblanc, c'est le patron du Tour de France. Luc Leblanc, champion du monde. Donc, lorsqu'un champion du monde n'a pas de résultat, on s'interroge, d'autant plus qu'il est français. Alors, vous êtes allé enquêter en Romandie. Comment avez-vous trouvé Luc Leblanc ? J'ai trouvé Luc Leblanc difficile à approcher dans les toutes premières étapes, mais ensuite, il s'est littéralement libéré. Et je crois qu'à son encontre, on peut nourrir les plus belles espérances. Il faut dire une chose, c'est qu'on l'a suivi d'abord dans la Mcelle-Golleray. Ça n'allait pas du tout. Trop fait les grimpeurs, encore pire, il plonge au fond du gouffre. Et puis là, ma foi, ça allait mieux tout doucement, doucement. Et je crois qu'il fallait une épreuve comme le Tour de Romandie pour le sortir un petit peu de l'ordinaire. Parce que là, on grimpe, on sprint, etc. Et c'est formidable. Vous voyez ? Donc, Renaissance, on peut dire, le bien, le mieux prometteur pour Luc Leblanc. Mais où est-elle donc, cette forme physique ? S'interroge Luc Leblanc. Au Trophée des grimpeurs, doublé par Armand de la Scuevas, il a touché le fond du gouffre. Avec un tour de retard, le champion du monde a accepté de paraître plus petit. Je me suis dit, il faut que je mette ma fierté dans ma poche et que je finisse cette course, parce que c'est pour l'avenir. Je dirais qu'il faut savoir souffrir pour revenir à son meilleur niveau. Et il ne faut pas s'occuper, je dirais, de ce que peuvent dire les gens ou les journalistes. Il fallait que je continue absolument ce Trophée des grimpeurs et le terminer jusqu'au bout. Et je sais que ça n'a pas été facile, parce que c'était un peu une grande humiliation pour moi. Mais il fallait que je le fasse et je suis très heureux aujourd'hui de devoir terminer le Trophée des grimpeurs. Au tour de Romandie, il continue à comptabiliser les kilomètres. Il doute, reprend le dessus, lâche prise, puis retrouve le peloton ici, au terme de la première étape à Dolémou. Courage ! Vous voulez faire connaissance de la deuxième génération Fiat et de la Fiat Pouto, voit ce qu'il manque, c'est des montées d'école, puis attraper de la puissance pour que mes jambes soient bien. Les jambes, parlons-en. Le doute aussi de ce côté-là. Étant donné que ma jambe gauche est bien moins forte que la droite, dû à cet accident grave que j'ai eu, j'ai beaucoup de mal à pouvoir, si vous voulez, être droit sur le vélo. Donc je suis décalé et ça me pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Et je souffre beaucoup plus que, je dirais, d'autres en ce moment. Et tant que je n'ai pas cette grande condition physique, bon, je serai toujours décalé sur le vélo. Et dès que, je dirais, la bonne musculature va arriver, là, ça ira de mieux en mieux. Il a eu un instant envie de mettre le vélo au clou. Et puis, c'est ressaisi, pour lui, pour son équipe, ses équipiers, pour son épouse Maria, qu'il appelle chaque jour au téléphone. Mais il reprend confiance peu à peu, aidé par les grâces plaisanteries de son ami Thierry Bourguigny. Demain, tu mets Blonghi et Chautier ensemble. Il faut dire pire, c'est lui. Ah ouais, là, parce que là, c'est pas possible. En ce moment, il dort bien. Bon, la course se passe bien pour lui, la première étape. Je pense que ça va aller de mieux en mieux, j'espère. Et puis, on verra du grand huit le blanc dans quelques temps. Et cela ne va peut-être pas tarder. Certes, il est loin de la forme de Tony Rominger, vainqueur absolu de ce tour de Romandie. Mais ici, dans l'étape montagneuse, il a accompagné un bon moment les meilleurs avant de terminer à sa main. D'un seul coup, tout s'éclaire. Le déclic est peut-être là. Je me suis dit que dans ce tour de Romandie, il ne fallait pas avoir de complexe et puis essayer de faire la course devant, sans arrière-pensée, sans me dire que je suis fatigué, que je ne suis pas bien. Et je crois que c'est comme ça que je me suis amélioré sur ce tour de Romandie. Je commence à m'en sortir maintenant et c'est bien pour mes équipiers parce que ça va leur donner le moral aussi. Et je crois que quand un leader marche dans une équipe, le reste va marcher aussi. donc c'est très bien ce qui se passe aujourd'hui. Il fallait ce petit coup de pouce en Suisse romandie. Désormais, Luc Leblanc sait qu'il a les moyens de retrouver les sommets.